Chef, oui chef. Cet été, Philippe Etchebest a prévu de nombreuses surprises aux passionnés de gastronomie. Pourtant, rien n'avait commencé comme il le fallait pour le chef étoilé. En effet. Il y a une semaine de cela, son restaurant de Bordeaux, le quatrième mur, a dû fermer. Car le personnel était suspecté d'avoir contracté la COVID-19. Le trublion de M6 avait protesté contre la mise en place du passeport sanitaire au micro de RMC. Vous vous rendez compte, un client un peu récalcitrant qui refuse de se faire sortir de l'établissement parce qu'il n'a pas le passe sanitaire. Ça va finir en bagarre de saloon. On voit bien la réaction des gens parfois, ça peut être violent. Ce n'est pas à nous de faire la police. Mais, bonne nouvelle pour l'ami de Michel Saran. Puisque le restaurant a rouvert ses portes, ce 2 août. Il y a quelques heures, le chef intraitable de Top Chef a partagé une vidéo sur son compte Instagram qui sent bon l'été. En effet, sur les images, Philippe Etchebest s'est hissé dans la peau de Louis de Funès dans son rôle du gendarme de Saint-Tropez. On suit le chef étoilé alors qu'il sort de la cuisine. Ce dernier a troqué son tablier pour un uniforme de gendarme plus vrai que nature. Et il n'a pas lésiné sur les accessoires, puisqu'on retrouve un képi, le fameux sifflet ainsi que la matraque. Vous l'aurez compris, Philippe Etchebest a facté la réouverture de son restaurant comme il se doit. À la fin de la vidéo, on le voit d'ailleurs contrôler finalement les QR codes de ses clients avant de s'installer à table. Un clin d'œil ironique à la mise en place du pass sanitaire dans les restaurants. À compter du 9 août. N'oubliez pas votre laissé-passer, déclare Philippe Etchebest à la fin de la vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Pour la santé de tous, nous appliquons les mesures sanitaires en vigueur. Prenez soin de vous. Belle semaine à tous. Peut-on lire sous la vidéo mise en ligne sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada